C'est presque dans des îles au Caraïbes et c'est assez majestueux avec tous les sapins, la verdure autour, c'est vraiment magnifique. Même si ça sent les vacances, je dois bosser. Au programme, atelier croûte au fromage avec Johan Conte, deux étoiles Michelin. L'un des plus grands chefs de la planète pour m'aider à pimper l'un des plats les plus simples au monde. La classe, non ? Mais regardez-moi cette arrivée de grands professionnels. Bonjour Alexia, bienvenue. Salut ! T'as pas des origines bretonnes Alexia ou quoi ? Pas du tout. Bon bah bienvenue. Merci, c'est magnifique chez toi. Bah bon ? Comme sur une île, Annecy, les montagnes, le lac émeraude, couleur émeraude, tu vois. Allez on y va ? Allez on y va. Donc tu vois là-bas, on arrive dans le jardin avec cette belle maison bleue. Je t'accueille aujourd'hui parce qu'on a fermé le restaurant, pas exprès pour toi. Mais c'est vrai que le lundi-mardi, on ferme la table. D'accord. Et bien comme ça on est plus tranquille parce qu'il serait midi, on serait un petit peu embêté. Donc on a voulu quelque chose de chaleureux. Ouais c'est exactement ce que j'allais dire. Qu'on se sente comme à la maison. C'est magnifique, c'est... Je voulais vraiment qu'on soit ensemble. Donc tu vois la cuisine est ouverte, mais elle est non seulement ouverte où il y a vraiment une vraie transparence. Alors elle est petite mais efficace. Moi je vais te montrer les petits fromages que j'ai ramenés, du pain. Tu les as pris où ? Je l'ai pris chez un affineur que j'ai rencontré juste avant de te voir. Et donc là j'ai aussi le pain du boulanger. Cool. Est-ce que tu connais l'origine de la croûte ? Pas du tout. Tu sais qu'ils conservaient le pain longtemps, à la semaine. Et souvent en fin de semaine, il y avait souvent les restes de fromage qui mixaient. Donc il n'y a pas vraiment de recette. Chaque village, chaque clocher vont te raconter une histoire différente. Moi ce que je vais te montrer c'est de faire une croûte dans la pure simplicité. Donc je prends une tartine. Le blanc. Je mets une pincée de sel. Je poivre bien. Tu peux même goûter. Si tout va bien. Je vais remettre un petit peu de muscade. De l'ail. J'aime bien que c'est des morceaux moi. J'aime bien... Je l'écrase un peu comme ça. Voilà. Tac. Après, c'est bête comme chou, tu mets ton pain dedans. Ok. Tu laisses bien habillé parce que la base, c'était vraiment le pain très dur. Tu vois ? Magnifique. Là on voit bien que ça a pris. Ouais. Le fromage. Alors j'ai mis de l'abondance, du beaufort et du comté. Comme ça de façon généreuse. Ah ouais. Et c'est ça une croûte. Tu vois ? Voilà. Ah ouais, on l'entend. On entend que ça crouine un peu, que c'est hyper gourmand, que c'est hyper imbibé. Non mais, je sais pas comment dire mais... Non mais c'est ça, c'est... C'est ça la croûte, c'est simple. Ouais ouais. Maintenant regarde ça, tac, je le prends et je le mets au four. Et là on attend, allez, 15 minutes là, j'ai un peu chargé. Moi je t'ai donné un peu la base. Moi ce que j'aimerais c'est que tu me la twist un peu quoi. Allez. Oh mais t'as carrément les codes ? T'as des secrets de guerre dedans ? J'ai quelques épices, mais je sais pas si ça va aller avec ce que... Je vais les sortir quand même. C'est quoi celui-là ? Ça c'est du curry noir. C'est comme une base de curry, mais avec aussi des algues dedans. Ah génial ! Ouais, c'est vraiment sympa. Tu veux la rendre magique cette croûte ? Ça c'est cool, ça c'est de la mangue verte séchée. C'est hyper acide, faut le goûter. Mante verte mangue. Ouais, la mangue verte séchée, ouais. C'est chouette, ça amène de la fraîcheur quoi. Ah ouais, c'est super intéressant. Je vais te dire, c'est même pas très long à attendre. Ah c'est magique là. Bon, c'est magique, un peu grassouille. Je trouve que je te l'avoue. C'est pour ça que... Ouais, il faut le casser avec de la fraîcheur, avec des herbes. Garde ça. C'est beau. Moi en voyant un tomate, je suis en réfléchissant à un truc. Tu sais, tu fais un peu comme en Espagne, le pan con tomate, un peu imbibé le pain de tomate. Ça amènera vachement de fraîcheur. Comme ça, de l'ail. Ça t'inspire ou pas ? Ouais. Ouais. Tu te trouves franchement ? Moi je trouve ça chouette. Est-ce que tu veux que je te rapporte un peu le fromage ? Ouais. Ouais, je suis un bon commis, je te l'ai faite. C'est magnifique. Tu m'embauches ? Je t'embauche quand tu veux. Je mets un petit peu, donc, le rebauchement comme ça. N'oublie pas le côté fréquent dessus. Moi j'adore la... Tu sais, quand tu tapes dedans, que ça fait associer à la résistance. Ouais, je suis d'accord. Tu as mis ton curieux ou tu le mets après ? Je pense que je le mets après. Je vais peut-être en mettre un petit peu, là, comme ça, pour la cuisson. Je pense que ça va être pas mal, comme ça. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais tailler des petits croutons pour mon siphon. Donc là, je viens juste faire fondre différents fromages avec du lait et de la crème. Ça va être la base, donc, de mon siphon. Et ça va être mon petit satellite que je vais mettre sur le côté, en fait. Alors, juste des croutons de l'air doré. Et donc toi, en tant que Breton, donc, qui arrive en Savoie, t'as eu quoi ? T'as eu un amour de la Savoie ? Mon papa, en fait, quand il était petit, son papa était cheminot. Donc l'été, il allait en Bretagne. Il a rencontré ma maman. Donc voilà, je suis né là-bas. Et puis après, son deuxième amour, c'était la montagne, puisqu'il venait ici l'hiver. Et puis quand il a refait sa vie, moi j'avais 10 ans, on est arrivé à Chamonix. C'est des territoires super forts ici. Si tu aimes la région et que tu la respectes, ici, t'accueilles les bras ouverts. C'est ce que j'ai retenu. Et maintenant, je suis complètement drogué par le pays d'ici, par ses fromages, ses traditions. Et puis ce savoir-faire, qui ne se perd pas. Ils sont hyper chauvins de ce savoir-faire-là. Et il faut découvrir. Ce n'est pas eux qui ne vont pas parler, dire, regarde ce que je fais, moi, moi, moi. Non, ici, c'est préservé, c'est caché. Il faut découvrir comme tu le fais toi, dénicher. C'est une terre vraiment très humble. Humilité, parce qu'il y a la neige, c'est vraiment de la roche. Parce qu'il y a la nature qui l'emporte aussi. Cette force, ce froid, cette montagne, où tu ne peux pas faire le malin. L'humilité que tu apportes la montagne, c'est ça que j'aime. À tous les instants, la nature, ici, elle te parle. Comme le métier de cuisinier, c'est de la rigueur. C'est ça. J'ai bien envie de mettre des herbes fraîches sur ma croûte. Et Johan a tout ce qu'il faut. On va regarder ce côté. Ouais, là, tout de suite, ce qu'on avait dit, c'était la marjolaine, puisque tu l'avais amenée sec. Je pense que là, en frais, tu lui apportais beaucoup de fraîcheur. Il y a ta d'oxalis pourpre aussi, qui passe sympa. Est-ce que tu veux, pour le côté élégant, des fleurs de l'oxalis ? Ouais, c'est magnifique. Voilà. Je prendrais bien un petit peu de ciboulette ? Ah ouais, grave. Tu veux celui-là un peu plus épais, un peu plus fort ? Ouais, on va le tailler un petit peu. Et puis, je te prends à aller un peu du petit, du fin. Super. On arrose toutes les plantes avec l'eau du lac, et l'eau du lac est vraiment riche en photoplancton, zooplancton, nutriments. Donc, si tu goûtes, rien que cette petite ciboulette, elle étient ça, tu vas voir que c'est vraiment pas la même que celle qu'on achète en commerce. Je t'en prends la moitié. La force. Ouais, ça a rien à voir. C'est vraiment exceptionnel. On est bien à ramasser les petites herbes, là ? Bah ouais, il y a pire. C'est bon ? Allez. Tu veux pas du kiwi ? Non, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Vas-y, fais-nous péter le bouchon. Bon, bah la tienne, merci de ta visite. Merci à toi. On est pas bien, là ? On attaque laquelle ? La tradie ? Allez. Tu vois, c'est ce qu'on disait, tu vois, la tradie, là-dessus, après, on met un peu de tomate, un peu de salade, puis ça te fait un truc simple et rapide. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Au moins, tu perds pas le morceau de fromage dans la fondue. C'est ça. T'as pas de gage. Je t'avoue, quand même, que c'est plus un truc qu'on mange quand même l'hiver que l'été. Oui, oui. Mais Alexia vous a préparé une surprise. Elle nous l'a fait végétale, estivale. On va goûter, hein ? Avec des épices. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Alors, est-ce que tu es satisfaite ? C'est pas mal. Pour une première, on peut toujours améliorer. Pour une première, t'es contente ? Ouais, c'est bien. L'oxalis, la livèche, ça marche bien avec. Après, il faut continuer à bosser dessus, mais... Ouais, c'est bon, hein ? Franchement... Franchement, c'est bon. Ouais, parce que tu vois, la petite vinaigrette autour, là. Plus, c'est travaillé un peu avec une pomme plus d'octilité. J'aime bien ce côté poivré que t'as mis, là. C'est quoi, celui-là ? Il y a la poudre de mangue. La poudre de mangue verte que tu as mis. Bon, là, termine. Vas-y, je te laisse celui-là. C'est du bien. C'est du bien. Content. Bon, Mayonne, c'est un petit selfie. C'est un peu une tradition. Ouais, c'est quoi, un selfie ? Un selfie ? Un selfie ? C'est un truc de jeans ? Ouais, c'est un truc de jeans. Je la prends au reste, tu vois. Tu vois ? Magnifique. Attends, je suis beau gosse ou pas ? Très beau gosse. Ouais, ça va.